Mercedes, la future CLA électrique sera fabriquée en Allemagne. Ah bon, bah écoutez, tant mieux, ça sera pour en Chine au moins. La CLA électrique sera lancée au milieu de la décennie en tant que premier véhicule basé sur la plateforme MMA de Rastat. Il ne s'agit pas d'une plateforme destinée uniquement aux véhicules électriques, mais selon le constructeur, l'Electric First s'applique. S'en a eu plus de détails. Il semble néanmoins évident que ce concept jette les bases de la future famille d'entrée de gamme de la marque. Un modèle de série sera présenté en 2024, et la production débutera donc à Rastat en 2025. Mais il ne s'agira pas du seul site de production. Mercedes prévoit aussi de fabriquer sa CLA électrique dans les usines de KSKM en Hongrie, ainsi qu'à Pékin en Chine. York Berzer ne donne pas plus d'indications sur les différentes phases de mise en production. Ce modèle donc devrait avoir une consommation du LTP au alentour de 12 kWh au 100, avec une belle efficience. 700 km d'autonomie minimum, 750 même. A voir. A l'avenir, Mercedes entend également réduire sa gamme avec seulement 4 modèles sur le segment des compacts au lieu des 7 actuellement. Les EQA et EQB remplaceront les GLA et GLB. Les actuelles classes A et B seront bientôt abandonnées. Étant tous les deux fabriqués à Rastat, l'arrêt de la production risque d'avoir des répercussions sur les employés. Comme Azikoua Chevrolet, une usine au sein de laquelle la marque a été obligée de licencier plus d'un certain employé à cause de la faible demande. York Berzer assure que malgré la diminution du nombre de modèles, je ne m'attends pas à des répercussions sur les emplois. Il précise que nous ne quittons pas le segment. Nous sommes convaincus que nous allons séduire nos clients avec ces nouveaux produits. Mercedes n'a pour le moment pas prévu d'abandonner totalement les moteurs à combustion interne. L'entreprise compte même contenu des moteurs thermiques, hybrides et électriques sur une seule ligne. C'est le pari fait par le constructeur avec cette nouvelle plateforme MMA. York Berzer estime qu'elle doit permettre un gain d'efficacité d'environ 20%. Les actuelles CLA seront aujourd'hui d'une usine de Kixmet, de site de Rastat. Il n'a pour le moment que les classes A et B, GLA et EQA. Il y aura donc des modifs à faire sur les lignes de production pour accueillir la nouvelle CLA sur mon son électrique. Ouais, bon. Très bien. Ça travaille dur chez Mercedes en tout cas. Tant mieux. C'est bon augure pour la suite. Ciao, ciao.